Le Seigneur 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 quelqu'un qui soit quelqu'un qui va changer l'atmosphère là où le Seigneur d'Esprit humain l'atmosphère change Alléluia et qu'on se soit quelqu'un qui est affecté par le Seigneur d'Esprit là où tu arrives par lequel tu as fait le Seigneur d'Esprit la Bible est elle-même le décadoire vous êtes le Seigneur d'Esprit c'est que le Seigneur d'Esprit humain ça donne du coup à l'Esprit Alléluia la saveur dans la nourriture s'il n'y a pas du Seigneur d'Esprit tu l'as de la nourriture tu les sens comme si ça n'a pas du bon pourtant c'est la même nourriture ça peut être la viande que tu aimes mais comme ça n'a pas du Seigneur même si c'est une peur seulement ça fait de la différence déjà Alléluia et il y a des gens qui ne sont pas des lumières qui vont passer là où il est mais qui ne refaites rien Alléluia une lumière qui n'est pas réventable même même la lumière du téléphone ça peut être aussi mais dis-moi pour quelqu'un que sa lumière n'avait fait rien Joseph était lumière parmi les lumières mais une lumière qui s'est qualifiée parmi les lumières soit un homme qui s'est qualifié parmi les sangs soit une femme qui s'est qualifiée parmi les fards soit une lumière qui s'est qualifiée parmi les lumières soit une lumière qui s'est qualifiée parmi les lumières quand on te met droit tu vois que tu dégages plus Amen dégage plus dans tout ce que tu fais il y a un médecin médecin un autre médecin ne sait pas découvrir une maladie mais un autre médecin j'arrive pour le médecin même s'il n'a pas encore fait passer dans les machines il connaît déjà ce que tu as Alléluia pas les symptômes il connaît déjà c'est ça et si tu n'as pas passé dans les machines c'est pour avoir la précision c'est là et les résultats qui vont sortir c'est ce qu'il avait passé mais un autre médecin il voit que tu as fait retourner au plus tard il ne connaît même pas il voit que je suis parti à l'urgence j'ai rencontré un médecin j'arrive pour le médecin il prend le dictionnaire s'il vous plaît le dictionnaire médical à son âge là c'était une fois qu'il avait déjà grandi c'était qu'il avait déjà eu un peu d'expérience au travail je lui montre une taille sur ça elle commence à regarder elle prend le dictionnaire elle commence à feuilleter à ma présence elle commence à lire j'ai dit mon Seigneur Alléluia elle sait connaît ce qu'elle veut bien même si c'est un temps nouveau jusqu'à ce point ça fait aussi avec des armachies ici de voir les gens niens en Afrique là un médecin c'était un médecin généraliste il connaît tout il a la foi d'artiste il a la foi de tout orthomologue lui-même mais ici il faut regarder ah non pas chez les spécialistes même des petites choses l'angine ici tu vas te chômage à l'hôpital on va te faire faire les examens chez nous quand tu viens à l'hôpital on regarde les étudiants c'est l'angine prenez les médicaments mais ici on va te faire faire les examens aux prises de sang va aller je sais pas au centre de prise des boissons de prélèvement c'est pas question du centre de prélèvement rigolez-moi c'est pas Alléluia Alléluia Amen moi Joseph était fils il était plus jeune mais il n'était pas comme tous les autres en lui il y avait les capacités en lui il dégageait une lumière extraordinaire il dégageait une ambiance vous savez quand il y a l'obscurité même on sent que l'ambiance est mort et le monde il n'y a plus l'ambiance il n'y a plus de vie mais quand il y a le soleil il y a la lumière il y a même la vie tu vas voir ici pendant des temps des temps de l'hiver les gens se saluent même à rien alors quand il y a le soleil ça va ça va bien parce que les gens sont contents pendant l'hiver là quand il est très froid il n'y a pas le soleil quand c'est gris et c'est nuageux les gens ne se saluent même pas surtout quand il neige beaucoup là quand il a tapé comme celui de l'hiver celui de l'hiver c'est du l'hiver les gens couraient dans l'hiver pour partir ils ne se saluent même pas pourquoi c'est gris mais si tu es une lumière les gens vont te donner du temps pour toi les gens vont avoir la plaisir d'être avec toi ils vont prendre le temps à parler avec toi parce que tu dégages la lumière tu dégages la chaleur Alléluia quelle lumière es-tu ? qui es-tu ? c'est quoi le rêve que toi tu fais ? moi je suis malheureux moi je suis sans du canal moi tout ce que je fais ça ne réussit pas et moi je ne suis pas sans les frétins moi je suis ma vie n'avance pas bien aimé ton homme tu t'es maudit et tu veux que les gens te bénissent qui va te bénir ? Alléluia qui va te bénir ? toi-même tu t'es maudit déjà ? moi je suis faible toi-même tu dis que tu es faible qui va te donner la force ? surtout les femmes ah nous les femmes elles sont faibles toi tu es faible moi je ne suis plus faible moi Alléluia sur la croix Jésus-Christ avait dit tout est accompli il avait tout accompli il t'a donné la force mais tu ne veux pas prendre la force tu attaques quelqu'un qui vient te pousser dans ces mois je vais vous dire une chose les gens de ces mois ils te pousseront jamais en avant si tu attends qu'ils te poussent tu vas attendre longtemps pousse toi d'abord toi-même donne toi l'énergie d'abord toi-même maintenant les gens viendront encore se te pousser avec l'énergie que toi tu as déjà Alléluia toi-même tu es déjà tu es déjà affaibli hein conduit avec la faillité affaibli d'accident Amen donne toi l'énergie donne toi la force tu viens dormir mais tu ouvres les yeux tu dis je ne veux pas dormir ma faillité je ne veux pas être affaibli je vais arriver à un tachet bleu tu conduis à conduire jusqu'à ce que tu vas arriver quand tu arrives maintenant je dis ok je suis arrivé maintenant je peux te reposer mais pas que tu es dans l'autoroute tu restes éveillé donne toi l'énergie Amen d'autres personnes je vais m'énerver d'abord le dos à côté c'est le souleur il va prendre des lèvres le foie nous rentre dans les yeux et puis nous rentre dans l'autor avec le consumi c'est comme l'énergie il y a tout seul il n'y a pas qui va t'accompagner et puis nous rentre dans la terre j'aimerais là Alléluia 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 nous devons nous donner de l'énergie on voit que Joseph du Nouveau Testament il est venu d'une descendance d'une lumière royale ce Joseph là il n'est pas venu de nulle part son père aussi s'appelle Jacob mais quand on regarde plus loin dans sa descendance en commençant même au verset 1er tu vas voir qu'il y a une généalogie de Jésus fils d'Abraham d'Abraham jusqu'à ce qu'on va arriver à Jésus dans les 42 générations dans toutes ces générations là il y a 5 femmes que j'ai découvertes les gens nous ont toujours menti les femmes dans la Bible dans l'ancien testament ils vous mentent 5 femmes femmes puissantes dans la Bible et parmi ces 7 femmes il y en a des femmes qui ont 3 femmes qui l'Evdu n'était même pas bon Alléluia quand on regarde Ab quand on regarde Tamar l'Evdu n'avait pas vraiment d'allure même Bathsheba la femme de David qui était la femme du vide avant dans la commande la Tuité elle n'a pas de séparer avec David alors mais ces femmes là se sont débattés d'Abraham elles ont été citées elles n'ont pas été citées là dans l'ancien testament les femmes étaient portées comme des choses on ne les citait pas quand on disait que Jacob avait 12 fils il avait 12 fils il avait 12 fils il a dit non non mais on n'a pas compté donc elle est comptée comme absente et elle n'existe pas mais on est quand même arrivé tu as compté ta mère ta mère était la belle fille de qui de Jida et cette année avec le premier fils de Jida elle n'a pas donné l'essence elle n'a pas donné les enfants son mari est mort on lui a donné le deuxième qui s'appelait Onan Onan aussi est mort il n'a pas donné les enfants à qui ? à ta mère il restait de la chaîne comme il était trop jeune Jacob a dit Jida elle a commencé à avoir peur elle a dit cette femme c'est comme ci elle a le mari de lui cette femme ici elle a le problème elle a la sorcellerie je ne peux pas lui donner mon fils sinon il va aussi mourir elle a l'escrit les morts qui tuent les hommes il a refusé de la donner son fils c'était sans l'être à la loi on a dû lui donner le jeune fils même s'il était trop jeune qu'elle on a dû lui donner pour susciter il était dégénération à ses fils qui sont morts mais Jida a joué j'ai dit on rentre chez tes parents tu vois mon fils c'est la force je l'attends qu'il puisse grandir et puis plus tard il deviendra ton mari la femme est rentrée chez elle elle attendait l'Etat a grandi on a pardonné l'Etat la femme a joué du jeu elle s'est fait comme une prostituée elle savait que son beau-père venait tendre les poissons elle s'est passée à la rue comme si elle était prostituée et elle savait déjà qu'elle s'appelle mère donc la femme à Jida était morte c'est qu'il était resté prévu il a dit que Jida n'a pas l'Etat a dit j'ai fait la taille Alléluia elle s'est préparée elle a mis un masque sur elle elle n'a jamais arrêté ses vêtements et bien elle s'est déguisée elle a couché avec son beau-père elle est ton père sainte elle a couché Pérez Alléluia et Sarah quand elle a couché Pérez elle est tombée enceinte elle avait été chibot Jida est venu pour la condamner elle dit qu'elle n'a pas commis la prostitution donc Jida voulait prendre le sainte donc il y en a qui raison pour l'empêcher de ne plus se marier avec qui avec son fils il fallait qu'on puisse la brûler elle a dit non je n'ai pas commis la prostitution je ne suis pas partie faire la prostitution les connaissaient la ceinture à qui est partie cette dieu-ci Jida avait connu que c'était censé dire la vie il a dit c'est la personne qui a bougé avec nous Jida ne pouvait plus rien faire il a dit que Jésus est plus coupable que toi Alléluia et c'est là c'était qu'il y a une chose je ne sais pas dans la matière d'aujourd'hui il y a une des choses qui était là on peut dire que non c'est pas le venu mais c'est dans la descendance de qui ? de Jésus dans les ancêtres de Jésus il y a peut-être aussi des mauvaises filles core que dans la vivre la Romagne c'est la maire d'aujourd'hui pour la revier La languages les sept Campions la prostituée c'était son identité la prostituée mais La vraie c'est une fois un des poids desruis des luttes. Alléluia ! Et les luttes là, c'est elle qui a gendré, maintenant au père d'Isaï, les grands-pères de qui déjà vit. Donc dans la lignée de Jésus, il y a eu des femmes, même des femmes de mauvaises filles, et maintenant dans lesquelles j'ai marié qui a fait une bonne vie. Alléluia ! Il y a des luttes, et dans les luttes aussi des moabites. Il y a eu des descendants des gens qui pratiquaient pas l'idolatrie, des gens qui étaient des idolatres, des sorciers, qui faisaient des sacrifices humains à leur Dieu. Et il s'est converti le père, et il a suivi l'Aromie, sa belle mère. Et c'est ainsi qu'il est entré dans la lignée. Donc cela nous montre que dans la lignée de Jésus, il y a toujours des personnes qui viennent en lui. Alléluia ! Des gens des mauvaises filles pour qu'ils viennent aussi recevoir les saluts à travers de lui. Et maintenant de lui-même, Jésus-Christ, et maintenant de qui ? Marie. Marie qui était vierge. Amen. Qui était pure. Dans toutes ces femmes-là, celle qui n'avait pas de tâches, c'était Marie. Mais Marie aussi, son nom, les noms de sa famille n'étaient pas connus. On ne connaît pas sa famille, on ne connaît pas ses parents, on ne connaît pas qui. Elle avait une famille inconnue tôt. Donc c'était une famille qui était connue. Et Joseph, on a parlé de Joseph, on a qualifié Joseph, mais c'est Joseph avec une bonne qualité. Il a hérité quand même quelque chose de Dieu. Il a hérité l'esprit prophétique, l'esprit de rêve, l'esprit de vision. Il était fiancé à Marie. Il a vu le temps que quand il a été fiancé à Marie, Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit. L'ange vient à Paris et il a parlé à Marie. Marie n'avait pas parlé avec Joseph. Mais Marie a parlé à Joseph qu'elle était déjà enceinte. Et Joseph commençait à méditer, à se séparer en cachette avec lui. Il y a une discrétion. Joseph était un homme extraordinaire. Joseph dit le Vos Testament maintenant. Il était un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Il avait à lui des qualités comme le Joseph de l'Ancien Testament. Le Joseph de l'Ancien Testament, il n'aimait pas les mauvais propos de ses frères. Ce qu'il avait, il était un homme de biens, un homme de la sanctification, un homme de la pureté. On voit aussi ici dans le Nouveau Testament, Joseph du Nouveau Testament était un homme de biens. C'était un homme de qualité, un homme de caractère, un homme qui a ridiculé le Seigneur, un homme pieux, un homme pur, un homme qui avait la relation avec Dieu. On voit les chaussures de l'Ancien Testament, il avait la relation avec Dieu. On voit aussi les chaussures du Vos Testament, il était en relation avec Dieu. C'est que les Joseph sont les gens qui sont en bonne relation avec le Seigneur. Ils ne sont pas quelqu'un qui est en mauvaise relation avec Dieu. Pour que Dieu commence à te révéler, les choses vont finir. Il y a une mesure de être connecté avec ce Dieu-là. Tu dois avoir l'écarité en toi qui va permettre de l'Esprit de Dieu de lui travailler en toi. Quand nous donnons l'enseignement sur la délivrance, on dit que quand on parle de la socialité d'inconscience, on dit quoi? On dit que quelqu'un qui a de la socialité d'inconscience, il peut avoir des caractères qui sont prédisposés à être utilisés par les sociés. Tels que la colère, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, la domination, la séduction, ce sont des caractères déjà prédisposés. Toi, tu détestes les gens. Tu n'aimes pas les gens. Tu ne sais pas par demande de pardon. Bien aimé, tu es prédisposé. Tu as déjà des éléments en toi qui ne sont pas favorables. Alléluia. Et c'est là que c'est facile qu'un frère saussier, un frère saussier maintenant qui est pratiquant, un saussier conscient, il peut utiliser facilement parce que toi, tu pardonnes difficilement. Toi, tu as la haine. Toi, tu es jaloux des autres. Tu ne viens pas que les autres ne puissent pas être bénis. Toi, tu es trop orgueilleux. T'es jaloux des autres, ils faisaient des caractères comme ça. Ils étaient déjà prédisposés. Mais les gens savent des mouvements des amants comme dans l'Ancien Testament. Ils avaient des qualités. Ils avaient des caractères qui étaient pieux. Des gens de bien. Dites à ton frère, sois quelqu'un de bien. Alléluia. Sois quelqu'un de bien. Parle-lui bien. Je veux que quelqu'un parle bien. Parle-lui bien. Sois quelqu'un de bien. Alléluia. Sois quelqu'un de bien. En un temps bien. Tu te prédisposes déjà à être utilisé par le Seigneur. Quand tu es quelqu'un qui t'a pardonné facilement. Tu te prédisposes à être utilisé par le Seigneur. Et l'âge peut t'apparaître. Quand tu es quelqu'un de méchant. C'est l'âge du terrible qui va t'apparaître. Ici, on a parlé de l'âge du Seigneur. Alors que lui, il était médité à monter secrètement avec Marie. Qui est cet homme-là qui peut apprendre les choses à fiancer et être enceinte. Et qui peut donner les secrets. Les gens d'aujourd'hui. Tu vas crier ça plus haut, sous le plafond. Ça, c'est la mauvaise caractère. Alléluia. Quelqu'un qui a été ton ami pendant un temps, mais parce qu'il a connu une petite, ça a l'espoir, ça a l'espoir, ça a l'espoir sur le doigt. Alléluia. Ne le prie pas. Ne le prie pas. Si tu veux que tu es de bien, tu peux garder ça pour toi. Si il te vache la même heure et même une seule fois, garde ces choses-là. Alléluia. Mais tu vas voir quelqu'un, il va prendre même le microphone, il va commencer à crier dans la rue. Lui-là, elle est là, il est tombé à crier. Lui-là, il est à crier. Hein? C'est quelque chose que c'est de cette femme ça? C'est ce que j'attends? Joseph a appris. Joseph a commencé à s'arranger avant le secrètement. Ce sont même les gens qui savent ouvrir aussi nos arrières au nom de Jésus. Alléluia. Même dans le couple, ne parle pas des défauts de ta femme qui va exploser. Ma femme fait pipi au lit. Elle est là. La femme là, elle ne s'est même pas préparée. Regarde, ne prépare les foufous. C'est toujours plein de boules. Ça, ça peut amener les divorces facilement. Alléluia. Créer des défauts dehors. Il faut savoir cacher. Pourquoi on appelle les mariages un foyer? Les foyers, ça couvre. C'est bien construit. Même les foyers, tu veux là. On voit que le feu, c'est déjà comme un cheminé, déjà ça couvre. Il faut couvrir les choses. Amen. Joseph était quelqu'un de bien. Il savait ouvrir. Il a dit, je ne comprends pas quel secret. Je ne sais pas s'il planifiait de déménager, s'il planifiait de faire quoi. Pendant la nuit maintenant, il dit pendant la nuit. Pendant la nuit. Pendant la nuit, alors qu'il dormait. Là, le Seigneur lui est apparu. Là, je lui ai parlé. Il a dit, Joseph, ne crains pas les prendre avec toi, Marie, ta femme. On l'a appelé sa femme. Car la voix qu'il porte, vient du sein d'esprit. Et tu l'appelleras Jésus. Alléluia. Parce qu'il viendra libérer son peuple. A Marie, on a parlé une partie. A Joseph, qu'il n'avait pas parlé avec Marie. Mais à Joseph, on a encore reparlé la mission. On a dit encore la réclamation du nom de l'enfant. Alléluia. Parce qu'on a trouvé qu'il était prédisposé à recevoir le message. Il y en a déjà, même quand tu veux nous parler, il n'est pas prédisposé. Il a déjà des mauvais propos. Il a déjà des mauvais progrès. Il a déjà pris son parti pris. Il a déjà pris sa décision. Même si tu parles le coma, c'est comme si tu jetais le dos sur le dos du canard. Ça coule. Ça ne reste pas. Mais je sais que quelqu'un était prédisposé à écouter. Les deux choses qu'ici nous voyons en eux, ils avaient une même chose, une même caractéristique. Les rêves. Les richesses, c'était les rêves. Les rêves que tu as, c'est ce qui est ta richesse à toi. Bien aimer la richesse que nous devons avoir, ce n'est pas seulement la richesse de l'argent. Les rêves, c'était une grande richesse. C'était un grand bonheur. Quand tu reçois les rêves, et que tu sais vraiment entretenir tes rêves, bien aimer tu peux aller plus loin. Mais quand tu ne sais pas vraiment soigner tes rêves, il y a un problème. Quand tu ne rêves pas, il y a un problème. Quand tu ne sais pas tes rêves, tu as un problème. Et quand tu reçois les rêves et que tu sais le prendre en considération, tu es heureux. Tu as déjà gagné un peu. Alléluia. Si Joseph du Nouveau Testament n'avait pas pris en considération les rêves qu'il avait rêvé, il aurait frappé en dehors, à côté du plat. Il allait partir, laisser sa bénédiction partir. S'il n'avait pas écouté cette édition, il allait laisser partir Marie, et il allait ne peut même pas être cité dans la Bible. Si on l'a cité, c'est parce qu'il avait évoqué les rêves. Alléluia, c'est parce qu'il avait rêvé, il a considéré le rêve. Si Joseph du Nouveau Testament avait négligé ses deux rêves, il n'allait pas revenir un premier ministre plus tard. Il avait pris ses rêves en considération. Qu'est-ce que toi tu veux de tes rêves ? Et qu'est-ce que tu rêves habituellement ? Ce que tu rêves, c'est ce que tu es. Tu rêves de moi. Alléluia. Il y en a des gens qui rêvent seulement qu'on les coule des biens. Il ne rêve qu'il est en train de couper les têtes des gens. Il ne rêve qu'il est en train de ramasser les miettes et les autres. Il ne rêve seulement qu'il est couvert de caca. Quel genre de rêve quoi tu rêves ? Les rêves que tu rêves, c'est ça ta vie, c'est ça ton futur. Ne négligez jamais les rêves. Quand tes rêves sont mauvais, tu es capable de changer maintenant la situation. Les rêves, ça vient prévenir. Les rêves, ça vient parler. Mais quand ça vient parler, il faut que toi-même, tu te mettes en considération et que tu commences à changer. Si c'était des mauvaises choses, commence à changer les bonnes choses. Si c'était des mauvaises choses, change la bonne chose. Si c'était des bonnes choses, appelle la résistance. Et retiens-les. Tous tes rêves ne les néglige pas. Les bons comme les mauvais ne les néglige pas. Considère tes rêves. C'est en fonction de tes rêves que tu prends aujourd'hui à tes prières. Tu rêves toujours mal de vous faire cauchemar. Et tu dis que non, c'est peut-être, c'est peut-être. Non, c'est pas peut-être. Quand tu rêves, il y a déjà un danger. Dieu te montre que les dangers persistent encore. Attends, attaques à votre corps. Lève donc la vie d'une force extraordinaire. Sois en colère contre cette situation. Renverse la situation. Renverse la paix. Et change les choses. Tu es capable. Parce que tu es capable de te créer. Dieu nous a appris aussi à pleine existence. Les choses n'existaient pas comme si elles existaient. Ils ont de la capacité de créer. Dieu nous a dit que la vie et la mort est un autre pouvoir de la langue. C'est que l'homme est capable de te créer. Tu sais que tu es capable de te créer. Pas de là que tu pourras renverser les situations. Quand tu avais le mauvais rêve, l'éveil doit commencer à renverser les situations. Commence à attaquer. Ne dis pas que non, je ne sais pas comment, par où je vais commencer. Commence par là où tu peux commencer. Alléluia. N'importe comment, commence quand même quelque chose. Attaque quelque chose. Ne te laisse pas sur l'emprise de l'ennemi. Tu attends les choses que les gens parlent sur toi. Tu y avais l'imagination. Tu y avais l'idée. Commence déjà à attaquer. Quelqu'un a rêvé les mauvaises choses sur toi. Ne dis pas que c'est ce qui va m'arriver. Commence à attaquer au nom de Jésus. Au courant de cette année, il y avait beaucoup de gens qui avaient rêvé que j'étais morte. Et à chaque fois qu'ils étaient les morts subites, j'ai compris tout ce qui est non. Les gens m'ont tenté de me réclamer. Ils me cherchent quelque part. Je m'étais levé. J'ai pris 40 jours en jeûne. J'ai quitté la maison. Jésus est venu dormir ici pendant 40 jours. J'ai prié. Et j'ai fait une mission. Je me suis rappelé de ce qu'ils m'ont parlé pendant qu'on faisait une délivrance. J'ai dit, ah, ils sont venus attaquer. C'était le temps. On va s'attaquer maintenant. Que les plus on gagne. Alléluia. Et j'ai commencé à faire le retour. Maintenant, je sais qu'avant que cette année se termine, je vais voir c'est qui qui a fait cette histoire. Tout va toucher. Alléluia. Ça va toucher. Ne reste pas quelqu'un qui est quelqu'un peureux. On a rêvé que tu es venu ou tu es fini. Je suis mort. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore vivant. Tu n'es pas encore mort. Tu peux encore renverser la situation. Tu n'es pas encore hospitalisé à l'hôpital. Et tu commences à descendre. Est-ce que je vais bien? Ah, j'ai ça ici. Je vais aller consulter. Non. Commence à attaquer. On veut te lancer dans la maladie. Change la maladie de ton corps au nom de Jésus. Pris pour toi. Même si les messieurs les avaient déjà proclamé une maladie. Il a confirmé une maladie. Il y a une petite fois des vrais messieurs cette maladie-là. Allô? Allô? Les deux chanceurs de leur force étaient dans leur rêve. Leur force de leur ministère était occupée par leur rêve. Ils ont pris la force de leur vie à travers leur rêve. Qu'est-ce que doit-il dire? Est-ce que tu le laisses s'accomplir? Ne le laisses pas s'accomplir. Il y a une énergie de l'attaquer. Tu dois attaquer. Il ne faut pas que tu te laisses faire. Il ne faut pas que tu te laisses mancaler par les gens. On ne peut pas te mancaler comme ça. On ne peut pas te manipuler non plus. Tu as le pouvoir. Dans ton passé, tu as le pouvoir. Tu sers de les biens et saisis les biens. Alléluia! Quand tu as aimé les bons rêves, va saisir ces rêves-là. Va apprendre ces rêves-là. Ça fait que son nom soit écrit dans la Bible. Confécie en partie. Mais son nom a été inscrit à cause de ses rêves. Alléluia! S'il n'avait pas considéré ses rêves, il allait aller en dehors de la Bible. Il allait aller en dehors de Jésus. Il allait aller au point de le casser. Ton classement, ça se tourne dans tes rêves. Qu'est-ce que tu as rêvé, et qu'est-ce que tu as rêvé de ces rêves-là? Joseph dans le Nouveau-Dieu du Ronde Estama, il a rêvé, on l'a parlé. Il s'est révélé. Il a accompli ce qu'on a – il a rêvé. Il n'a pas entendu que la voici de Marie puisse commencer à l'internet. Il a pris tout de suite la preuve de la preuve dans sa maison, afin que les gens ne soient censés qu'il était incite. Alléluia! Pour que les gens croient que c'était sa princesse. Allo ? Il a ouvert. Il n'a pas voulu que sa femme soit diffamée. Il n'a pas voulu qu'elle soit humiliée. Il a pris. Quel est cet homme qui peut avoir ses cœurs là, découvrir là ce qu'il veut ? Quel est cet homme ? C'est l'un qui est non révélé. Alléluia. Quand tu es révélé, tu peux épargner ta famille de plusieurs rangers. Les diens peuvent amener un problème qui est important de rien, du tout, que vous pouvez arranger aujourd'hui et que demain vous pouvez encore jouer de bonheur. Mais les diens peuvent amener à chaque fois chez moi. Chasse la santé. Tu chasses et tu vas à la porte de Dieu. Alléluia. Il faut savoir discerner c'est quoi que Dieu le veut. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour Joseph. Ce n'était pas une bonne chose pour Joseph. Ma femme là, qui était enceinte, même si c'est Dieu qui a parlé, il allait me demander Dieu, Dieu comment toi ? Hein ? Tu dis que tu es Dieu, comment tu veux m'éblier comme ça ? Même il a regardé l'intérêt des dieux. Par exemple, ça peut lui faire mal. Il a eu confiance en Dieu. Tu dis à ton voisin, il a eu confiance en Dieu. Pour que ton rêve puisse avoir du poids, tu dois faire confiance en Dieu. Dieu ne peut pas te tromper. Même si c'est à l'étranger, Dieu ne peut pas te tromper. Si on regarde la situation de Joseph, c'était une heureuse grave. Si on prend cette histoire-là, on illustre ça avec nos jours aujourd'hui. Aucun mari, aucun fiancé ne prend que c'était ça. Mais il fallait être Joseph pour ses signes. Et il fallait avoir un rêve pour comprendre. Alléluia. Physiquement, il n'avait pas compris. Il commençait à méditer, à réfléchir. Mais quand il a dormi, les scènes de celui-là parlent. On lui répondit quoi ? C'est le fou des scènes qui l'a fait penser la journée. Si on dit là, beaucoup les gens disent non. C'est parce qu'il a beaucoup pensé à ça. Parce qu'il a dit là quoi ? Certains règles viennent des scènes qui nous avaient pensé. Il avait beaucoup pensé par rapport à Marie. Mais la nuit, il est plein d'évêques. L'âge lui a dit, ne craigne pas le plan d'évêques à part. L'âge lui a dit qu'on voulait répondre à ce qu'il pensait. Il a dit qu'on voulait éclairer à ce qu'il était acquis, qu'il était sombre dans ta vie. Laisse ainsi que l'âge de Dieu était clair dans ce qu'il était sombre dans ta vie au nom de Jésus. Que dans tes songes, les songes deviennent claires au nom de Jésus. Que l'âge d'Éternel n'est pas le même temps que songe au nom de Jésus. Que la mission de Dieu ne soit pas sombre au-delà de toi, mais que tout soit clair au-delà de toi au nom de Jésus. Que Dieu te parle. Tu as l'examen des mains. Que Dieu te parle aujourd'hui. L'examen des songes qui te parlent. Tu veux te marier. Que Dieu te parle concernant la femme avec qui tu veux t'attacher. Concernant les mariés avec qui tu veux t'attacher. Que Dieu te parle en avance. Que Dieu te pise si c'est vrai, si c'est faux, si c'est bien, si c'est mal. Que Dieu te parle. Sois quelqu'un qui est toujours connecté avec Dieu. Les rêves, ça te connecte. L'Ancien Testament, Genève d'Ancien Testament, il a fait le rêve. Et ça l'avait connecté avec Dieu. Ça l'avait branché avec Dieu. Le Genève du Nouveau Testament aussi. Les rêves, il a connecté avec Dieu. Avec les siens. Laisse assez que dans ta vie spirituelle, tu veux savoir le rêve au nom de Jésus. Parmi les dons que tu pourras avoir, aujourd'hui tu vas prier que Dieu commence à te parler, même par les rêves. Même les païens ils rêvent. Alléluia, même les païens. Et puis les païens aussi savent, s'ils ont les mauvaises choses ou les bonnes choses, ils savent aussi même interpréter les rêves. Et toi étant enfant de Dieu, tu dois aussi savoir interpréter tes rêves selon les écrits de Dieu. Si les païens peuvent le dire combien vous ferez de les hommes ? Les enfants de Dieu. Ce soir, j'aimerais les châteaux de nous pour essayer de prier Dieu. Des manières que Dieu lui donne des rêves. Si tes rêves ça fouille encore, plus aujourd'hui que ça ne fouille plus. Et si tu avais l'habitude de négliger tes rêves, que tu ne négliges plus tes rêves au nom de Jésus. Parce que ça te parle. Nos rêves nous parlent. La plupart des cas, les démoches que nous avons eues, les démons qui se sont manifestés, c'était les démons qui se sont manifestés d'abord dans les rêves, dans les gens. Alléluia. Et je connais déjà, quand quelqu'un me dit que j'ai fait ça, 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 ça. Il y a quelque chose. Alléluia. Tout de suite, il est nécessaire de discerner qu'il y a quelque chose. Et quand on l'attaque très fort, on va y arriver, on va toucher à la plaie. Mais quand tu ne rêves pas, quand quelqu'un veut commencer à être dit que non, je commence à perdre mes rêves, je sais qu'il y a déjà l'été, mais il commence à l'enfer. Il va prendre le contrôle de ces personnes. Parce que quand tu es rêvé, la personne te dit à moi. Mais maintenant, il voit que la personne est éhoïste, il veut voler avant les rêves pour que la personne soit distrait. Quand tu n'as plus de rêves, tu deviens distrait dans ta fille. Les rêves, ça nous refaits. Alléluia. Les rêves, ça nous refaits. Les rêves, ça nous refaits. Les rêves, ça nous refaits. Laissez que tes rêves te refaits au nom de Jésus. Qu'ils puissent t'attirer, qu'ils puissent t'appeler, qu'ils puissent te faire un clic au-delà de toi. Les rêves n'est pas indifférents à tes rêves. Les rêves n'est pas indifférents. Un jour, j'ai eu un grand-métain qui dit à Jésus-Christ, il m'a dit à Jésus-Christ, il y a un tel ami, son enfant a un enfant qui est malade. Mais Jésus-Christ, ça, 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 c'est comme si l'enfant va mourir. Jésus-Christ, on commence à prier. Mais je lui ai dit que moi aussi j'ai rêvé que cet enfant va partir. Il y a des réclamations dans la famille du papa de l'enfant. On a prié ensemble au téléphone, on a prié, on a prié, on a prié. Et Jésus m'a dit non, l'enfant doit partir parce que cet enfant était là-bas, c'était un enfant d'accident. Il m'a amené des problèmes là-bas, on le réclame. Il faut que cette fille soit libérée. Alléluia. Jésus-Christ, on fortifie, les crappes, fortifie aussi la fille, que tout se passe bien. On m'a dit, vous en avez prévenu. Et le dernier après, on m'a dit, on a perdu l'enfant en question. Alléluia. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a amené le pasteur à prier pour l'enfant. On a fait ce qu'on pouvait faire, on a gelé, on a prié. Et finalement, l'enfant était mort. Mais on avait déjà quand même reçu le message de la part du Seigneur. Quand Dieu t'a prévenu déjà, ça fait pas mal. Alléluia. Mais quand tu n'es pas prévenu, ça te fait très mal. Ça te fait très mal. Il ne faut pas que je te prenne par surprise. Dans la vie, il ne faut pas que je te prenne par surprise. Réveille-toi à ce que tes rêves n'aient pas. Et quand tu as fait un mauvais rêve, n'attends pas de méditer pendant longtemps. C'est tes mêmes émules là. Quand tu te réveilles, tu commences à attaquer. C'est tes mêmes émules là. Et tu commences à mettre fin à cette chose. C'est tes mêmes émules là. Menace ta chose. Et tu te réveilles. Si c'est tes mêmes émules. Menace ta chose tes matins là. Attaque sérieusement. Il ne faut pas attendre là au terrain pour que tu puisses comprendre les jeunes. S'il faut gérer, tu commences déjà à traiter les matins. Même si tu avais déjà préparé ton canard. Et tu disais que non, mon canard, je l'ai fait. J'ai fait une bonne chose là. Laisse le canard de côté. Il va manger plus tard. Attaque d'abord. Alléluia. Le rêve, c'est que ça nous réveille. Ça nous parle. Les deux Joseph, ils avaient des qualités. Et c'était des gens pieux. Mais c'était aussi des gens connectés avec les cieux. Des gens qui étaient des visionnaires. Qui avaient des songes. Qui avaient des visions. Qui avaient des rêves. Quels sont tes rêves? Alléluia. À quoi tu penses? À quoi tu rêves? Tu rêves de dire quoi? Et tu rêves quel genre de rêve? Tu rêves. Tu rêves. Tu rêves. Tes rêves, c'est ce que tu es. Maintenant, si dans tes rêves, tu es négatif. À ce moment, on va se lever. On va attaquer tout ce qui est négatif dans nos vies. Tout ce que les gens ont déjà planté dans nos vies. Qui voulaient nous bloquer. On les attaque au nom de Jésus. Que les gens ne préparent les dessus. Tous les rêves négatifs que tu as déjà rêvé dans ta vie. Tu es négatif. On t'a claqué au travail. On t'a chassé, je ne sais pas, à l'école. On t'a chassé du mariage. Tu vas te lever au nom de Jésus. Tu es négatif. Un mari de lui commence à attaquer. C'est maintenant qu'il est chassé de ta fille au nom de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas que je laisse les rêves. Je veux voir si c'est le mari de lui. Mais c'est déjà un mari de lui. C'est déjà une forme de lui. Attends-le. On va se lever. Le matin à l'heure, je vais se réveiller. Il a pris directement la femme qu'il a mis dans sa maison. Alléluia. Il n'a pas entendu. S'il avait chassé cette femme, il devrait chasser son Jésus, son Seigneur. Son maître, son roi. C'est lui qui a mis l'identité. S'il avait seulement négligé cette relation avec Marie, il allait perdre son honneur de futur. Laisse-à-dire que nous ne pouvons pas négligé nos rêves, on l'aurait chez lui. Qu'on mette en application nos visions. Qu'on l'entendait pas. Et ce qui était bien à ce Joseph ici, il était discret. Vite la discrétion. La différence entre les Joseph du Nouveau Testament c'est quoi ? Le Joseph du Nouveau Testament, il était discret. Celui du Nouveau Testament, il était immédiat la 3ème. Il avait la bouche grandement ouverte. Il était un livre ouvert. Il a rêvé les panthères, les gens commencent à parler. Je vais le réveiller. Eh, écoutez papa, papa, viens d'abord. Frères, venez. Il les arassemblait tous. Il dit pour que je vais donner un message une fois pour toute. J'ai encore rêvé. Vous savez quoi ? Les gens commencent à attirer l'attention de tout le monde. J'ai rêvé encore. Oui, moi j'ai rêvé, ce n'est comme toi qui a été rêve. Oui, j'ai rêvé, mais vous êtes sérieux de moi ? Je vais vous dire maintenant, j'ai rêvé. Il y avait de la lune, il y avait le soleil, il y avait 11 étoiles, tout son bris s'achénieur devant de moi. Même les papiers des fascistes les jours-là. Si tu es un livre ouvert, tu n'es pas discret dans ta vie, tu te cherches la mort pour rien. Certains âges nous arrivent parce qu'ils sont tellement ouverts. On parle trop, on parle de tout. C'est que tu as rêvé, tu parles n'importe qui. Est-ce que tu connais l'état d'âme de cette personne à qui tu parles ? Tu lui parles si c'est ton frère, est-ce que tu connais son état d'âme ? Lui, il connaissait le meilleur état d'âme, il connaissait qu'il ne l'aimait pas. Mais pourquoi il lui parlait toujours ? Est-ce que c'était pour se vanter ? Est-ce que c'était immaturité ? Il avait une immaturité. Tandis que le jeune de la douleur des damas, il était déjà mature. Alléluia ! Lui, il avait 27 ans, il était immature. Bien qu'il avait été précieux, il était immature. Laissez-le que nous devons mâtir au nom de Jésus. Faisons sortir l'immaturité à nous, même dans notre vie spirituelle au nom de Jésus. Apprenons à rien que ce qui nous arrive à être aussi discret. Tout ce que tu as comme projet, tu as comme vision, tu as comme plein arrêt, tu balances. Même à tes collègues de l'école. Vous savez, moi, là, quand on va terminer cette année, moi, je vais faire ci, je l'aime, là. Tu connais ces gens-là ? Ils ne sont pas tes frères à Christ, ils ne sont pas tes frères Charnel, ils ne sont pas tes cousins, ils ne sont pas tes autres. Même si ce sont tes cousins, même si ce sont tes frères, tes frères du sang. Si tu connais l'état d'âme mauvais, ne désire rien. Mais si tu connais que non, vous êtes ensemble, vous faites une équipe, là, peut-être que vous pouvez partager et prier ensemble. Mais quelqu'un qui est loin de toi, qui n'a pas la même vision que toi, c'est pas de raconter des choses pour toi. C'est lui-même qui va te tuer. La vie des 14 ans qui t'est parlé. C'est pourquoi ils l'ont encore haï d'avantage. Ils ont eu la vie, ils ont commencé à l'envier. C'était pas seulement la haine maintenant, même la vie. Hé, lui-là, oh, ma, oh, hé, nous autres, là, nous, on ne voit même pas clair, nous, on ne voit même rien, encore, lui, encore. Le papa dit, faut-il t'appeler que ta mère et moi, et tes frères, de l'autre, je vous procède, elle n'est pas de moi. Le papa était fâché, il y a certaines choses qui peuvent être très fâchées, même dans le peuple spirituel. Alléluia. Même dans le peuple spirituel. Amen. Mais au moins, eux, ils vont garder ces choses-là, sachant qu'ils allaient s'accomplir. Ils vont aider, et c'est ce qui fait que Jacob a continué encore à prier beaucoup plus pour une chocèse. Parce que, vous savez, cet enfant, c'est pas une proche de Dieu. Ton père spirituel, tu peux le partager. Mais il faut que ça, même s'il a dit mal, c'est pas grave. Mais au moins, qu'il sache ce qui va arriver plus tard. Parce que c'est lui qui est dans ta mère. Lui, il était immature. C'était lui qui pouvait l'aider à l'aider aussi, Mathieu. Amen. Alléluia. Le cœur de l'homme habituel, le cœur de l'homme est au Dieu par-dessus tout, par-dessus tout. Qui peut le sauter. Les gens-là que tu partages, est-ce que ces gens-là sont condamnés de toi? Ces gens-là, peut-être, ne t'aiment même pas. Ils n'ont pas d'égal à ton état. Ils n'ont pas d'égal à toi. Ces gens, ils s'en foutent de ta vie. Tu les partages de ta vie. Le cœur, tu ne le connais pas. Quand tu ne connais pas le cœur de quelqu'un, tu ne le partages pas. Il y a des gens-là, quand il commence à faire la vie de quelqu'un, il ouvre tout son cœur. Il est un livre ouvert. Même si on n'avait pas envie de lire, on va lire. Même si on était des passages, moi j'étais en coulée, on va lire, ah oui. Ils ne sont pas comme ça. Et quand même, ils vivent les discussions. Moi, là, cette année, je vais faire ci. 2020, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire... À qui est-ce que tu parles de tout ça? Est-ce que cette personne à qui tu parles de cette chose-là est d'accord avec toi? Moi, j'ai vu fiancer la vie d'Étern. J'ai vu une manière avec les fils d'Étern. Est-ce que la personne à qui tu parles... Ah, j'ai consulé pour trouver le travail qui est en droit. On m'avait dit ça, on m'avait dit ça. Mais j'ai rêvé. Et, regarde, on va te piéger pour rien. Sois discret. Dis ta ton motrice, sois discret. Les gens-là du Nouveau Testament, tout ce qu'il avait entendu de l'ange, il n'a même pas parlé à ses collègues, il n'a même pas parlé à ses amis bénissiers, il n'a même pas parlé à sa famille, il n'a même pas dit à sa famille que non, il m'avait dit qu'on s'appelle Marie déjà enceinte d'ailleurs, et je n'ai pas parlé comme ça parce que là, je n'en ai pas parlé. Les femmes n'avaient pas dit, allez, c'est le même entre lui. Toi, tu es fou, tu es fou? Quel Dieu peut parler comme ça? Et si Dieu peut faire tomber quelqu'un enceinte? Donc, Dieu m'enlève le foie, tu es malade, malade Joseph. Il a dit non, je n'ai pas parlé à personne. Il est parti prendre la mariage de la femme rapidement, il n'a qu'il a la maison. Personne ne savait que la femme était à la scène, il n'y avait que lui et la femme qui savait qu'il était à la scène. Alléluia! Cet secret, vous pouvez les garder, marie, femme, vous pouvez les garder à votre maison. Ça fait ce que c'est entre vous deux. Alléluia! Alléluia! Oh, je vais parler même à ma mère, je vais seulement les former. Les former pour moi. Quand l'âge te parle, quand Dieu te parle, il n'y a que ceux qui ne sont pas jamais les deux, tu peux comprendre ça. Ceux qui ne sont pas jamais les diables, même si tu ne le parles, ils vont comprendre que tu en fous mal. Ils vont comprendre comment interpréter les choses. Même les rêves, il y en a des gens qui vont les interpréter selon leur vision à eux, pas selon la vision de Dieu. Par contre, Dieu t'a parlé, tu veux lui raconter, Dieu m'a confirmé ces choses. La personne qui lui parle, il va comprendre ça mal et il va interpréter ça mal. Mais les rêves, garde ça, parce que ce n'est pas pour toi. Il y a ces deux choses qu'il y a des choses qui se dégradées, ce n'est pas pour toi. Amen! Alléluia! Joseph, du Nouveau-des-Avénées, tu étais discret. 2020, sois discret. Sois discret. Tu avais déjà été longtemps offert. ça a épargné des combats, ça a épargné des dangers, ça a épargné des difficultés, ça a épargné des palabres, ça a épargné des vis-en-diennes, ça a épargné des justices. Mais le Joseph, il nous dit dans ce testament, il a parlé. On va voir sa suite, là, les jours qui viennent. Il a parlé, on l'a vu à quoi, par les détestants d'or, par le vendre, par les chosifiés. Si tu ne sais pas vraiment gérer, tu risques de t'amener beaucoup d'amour. Ce qui est bien à fait de Dieu, c'est que même nos amis, il les change en bien. Amen! C'est ce qui a fait ce pas de bien de Joseph, et dans ce testament. Si ce n'était pas que Dieu changeait nous-mêmes nos valeurs, en bonheur, il allait souffrir de vous, c'est là. Il a parlé comme ça, en frère. Il t'adore pas, les gars, les chers. Alléluia! Il le a pour soi discrète. Il lui a encore son nature. Que Dieu nous aide. Alléluia! Il nous aide. Et que nous fortifiez. Amen! Et de vous bénisse, on va continuer. Amen! Amen!